A la salle Imagine, la bien-nommée de Sœur et Mangeres-Anges furent imaginés autour de plusieurs tables les Aventuriers du Dragon Blanc. Des aventuriers qui côtoient elfes, magiciens, chevaliers du Moyen-Âge et autres personnages divers à sabre laser. Sous les ailes du Dragon Blanc s'abrite la première association de jeux de rôle sur table de la vallée de l'Aventurier. Monsieur Renovax, vice-président de l'association et c'est son vrai rôle au sein de celle-ci. L'association existe depuis 2007 directement ici à Sœur et Mangeres. Nous nous rassemblons ici au premier étage de la salle Imagine tous les 15 jours, tous les samedis et dimanches. Le principe du jeu de rôle est simple, il repose sur l'organisation d'un récit participatif pouvant regrouper de 2 à 5 ou 6 personnes autour d'une table. Il faut y avoir une tirette qui s'ouvre, il faut y avoir deux yeux, il faut certainement une personne là. Vous êtes qui ? Bonjour au bras, nous sommes des voyageurs en quête d'un arrêt pour la nuit. On peut dire que les racines du jeu de rôle peuvent se rapprocher du théâtre, de la comédie. Il y a un village au loin qui commence à allumer les torches, il va mettre en ferme. Donc les portes du... enfin le village, il y a une palissade en bois, tout ce qui est plus classique. C'est un village vivant, ne serait-ce que parce que les torches s'allument, donc elles ne s'allument pas toutes seules. On y pratique très régulièrement le jeu de rôle sur table, donc on utilise des dés, une feuille de perso qui explique un petit peu nos caractéristiques. Et il y a un maître du jeu qui correspond un peu à un metteur en scène, qui explique une situation et les joueurs réagissent. Ça ressemble beaucoup à du théâtre d'improvisation. Telle une pièce de théâtre, donc chaque personne interprète un personnage pour en tête d'un âge différent, d'un sexe différent, voire d'une race différente pour des univers fictifs. Parole de joueurs de l'association, comme Xavier par exemple. Donc je m'appelle Xavier, là je fais partie de l'association maintenant depuis la troisième année, ça fait 18 ans que je fais du jeu de rôle en fait. J'ai expérimenté à peu près tous les styles d'univers et j'apprécie particulièrement les optiques de campagne, c'est-à-dire quand on a un personnage qu'on garde sur plusieurs parties, qu'on fait évoluer et auquel on s'attache entre guillemets. Les joueurs parlent de vive voix à la manière des acteurs, en considération de leur rôle et de celui des autres participants. L'objectif étant de vivre une aventure souvent palpitante, reposant sur les mythologies anciennes ou modernes, comme l'héroïque fantastique, l'aventure ou encore la science-fiction. Avant d'amis, j'ai découvert le jeu de rôle, même si je jouais déjà à des jeux de rôle, mais sur console, les RPG en fait tout simplement, comme on les appelle. L'univers fantastique en lui-même, que ce soit un film ou un livre, c'est quelque chose que j'adore et le fait de vivre une épopée, c'est vraiment la transcendance. Donc c'est vraiment génial. Passons à quelques exemples de jeux qui se pratiquent sous les ailes du dragon blanc. Donc on joue beaucoup aux jeux de rôle du type Shadowrun qui joue un petit peu dans un espace futur, complètement avec de la cybertechnologie, de la magie, etc. Où on peut basculer totalement dans un autre univers où on joue carrément dans l'univers medieval japonais. Donc le livre des cinq anneaux où on interprète un samouraï, également avec la magie, mais du côté vraiment medieval en fait. Et après, on a des gros titres qui sont très connus comme la guerre des étoiles, donc Star Wars où on peut jouer Jedi, jouer le côté obscur ou jouer complètement une force annexe. Outre un panel de jeux substantiels qu'apporte l'association Xavier. L'association elle m'apporte un groupe de joueurs déjà d'une part, ça apporte des horaires fixes de jeux, ça apporte un panel de jeux de rôle assez épars, avec beaucoup d'univers, beaucoup de maîtres de jeux différents. Donc des joueurs qui vont organiser la partie, qui vont la faire jouer de façon différente. Et la bibliothèque des jeux de l'association va s'agrandir. Renovax. L'association permet par son côté jeux de société, permet aussi de découvrir de nouveaux jeux. Donc l'association va sûrement bientôt se mettre à acquérir de nouveaux jeux de société, plutôt inconnus du grand public. Donc tout ce qui est sortes de Trivial Pursuit, Monopoly, c'est plutôt pas vraiment notre credo, mais plus sur des nouveautés, des jeux très rigolos, où le groupe rigole beaucoup et très fort. L'acquisition de nouveaux jeux où le rire est au rendez-vous, donc, est une chose. Mais à propos de nouveaux jeux, il est à noter que les aventuriers du Dragon Blanc ont en leur sein des créateurs, comme Bélanie Pignero, par exemple. Un jeu de rôle qu'on avait commencé justement à inventer en Suisse, je l'ai repris, en fait, et je l'ai, on va dire, retouché avec justement des personnes ici. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est tellement détaché que j'ai fini par me l'approprier moi-même. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on peut choisir ses propres règles, l'univers. Par exemple, des fois, on est confronté à des limites simplement parce que dans l'univers de Star Wars, on ne va jamais voir apparaître un dragon ou ce genre de choses. Parce que ça fait partie de... ça ferait tâche, ça ferait... on sort du décor. Là, l'avantage, c'est que si on a envie d'incarner, je ne sais pas, une fée qui fait 10 cm, et bien voilà, on va tous jouer des fées et puis on va partir dans une aventure un peu exotique là-dessus, quoi. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. On est complètement libre. Peut-être que le jeu créé par Mélanie figurera au programme de grands tournois Lorrain auxquels l'association participe grandement. Renovax. On organise donc ces parties-là et on travaille aussi également en partenariat avec d'autres associations de Lorraine. On a créé une association Lorraine, regroupant pour l'instant 5 associations, justement, en mettant en commun chacun sa spécialité. Donc nous, c'est plutôt le jeu de rôle, un petit peu le jeu de société. D'autres, c'est carrément le jeu de société. D'autres, encore le jeu de rôle de grandeur nature, où là, il y a carrément les déguisements, etc. Mais bon, ça, ce n'est pas notre credo. Mais à savoir que cette association, qui s'appelle l'Union Lorraine de l'imaginaire, a été créée l'année dernière. Donc, et qui commence à acquérir de plus en plus de notariats. Et ce que je peux dire également, c'est qu'on participe aux grands événements Lorrain. Donc, tout ce qui est les Joues du Téméraire, à Sur Nancy, où des parties sont organisées, des concours, des parties de jeux de figurines, de jeux de société, etc. Et bien entendu, l'association figure sur la toile bien réelle du Net. Un site internet, c'est www.dragonsblancattaché.fr, avec un forum où vous pouvez nous contacter. Sinon, il y a une page Facebook, les aventuriers du Dragon Blanc, bien sûr. Alors, si vous également, vous voulez allier intelligence, stratégie, théâtre et bien sûr imaginaire, rendez-vous tous les samedis dès 14h à la salle Imagine de Sœur et Mange Erzange, où le Dragon Blanc vous ouvrira ses ailes. On se réunit tous les samedis à partir de 14h et selon le nombre de personnes, on organise plusieurs tables. Donc, généralement, c'est 5 à 6 joueurs qui se regroupent, soit pour faire du jeu de société, soit pour faire du jeu de rôle, ou qui sont généralement prévus par le biais du site internet, du forum, voire directement par télécon. On s'organise et on prépare des tables à l'avance, ce qui nous permet de rapidement se mettre en place et gagner du temps comme ça et prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada